Depuis l'an passé, c'est 600 cubes qui ont été remis par le Grand Défi Pierre-Lavoie avec son grand partenaire naturel, le gouvernement du Québec, dans plein d'écoles partout au Québec pour vivre la mesure. À l'école, on bouge. Et c'est pas toujours facile. C'est 60 minutes d'activité par jour. Ça paraît facile, mais ça ne l'est pas toujours. Alors, on va faire vivre ça encore une fois. C'est un grand jour aujourd'hui. On s'en va rencontrer des étudiants, plus de 650 étudiants de l'école, les hauts clochers, pour découvrir leurs nouveaux matériels sportifs. On y va ensemble. Chaque école Force 4 reçoit un cube rempli de matériel d'une valeur de 2000 $. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cube-là? On offre à toutes les écoles une tente d'Espardis, un pogo ball, un spike ball, des planches d'équilibre, une échelle souple, des cordes à sauter, une mini-plateforme d'aérobie, un dé géant à pochettes, un système de son, des tapis de yoga, un jeu pop la bougeotte pour les maternelles, des ballons de soccer, des haki, des planches à neige, un parcours Force 4, des foulards tubulaires pour tous les élèves et les membres du personnel. Ouf! Ça en prend des bras pour mettre tout ce matériel-là dans les cubes. Une fois les cubes remplis, ils sont prêts à être livrés dans les écoles. Alors, étant donné que vous êtes officiellement une école Force 4, on vous invite à venir prendre de connaissances de tous vos nouveaux jouets qui vont vous faire bouger, on espère, beaucoup, toute l'année. Ouf! Il y avait de l'énergie à l'école des hauts-clochers, mais surtout, c'était vraiment extraordinaire de les voir s'amuser avec leur nouveau matériel. Puis je pense que ça a donné pas mal d'idées aux professeurs également. On a parlé des saines habitudes de vie. Oui, c'est bien manger, c'est se faire des muscles, être en forme, mais aussi bouger, c'est bon pour le moral. Puis la morale de cette histoire, c'est qu'il faut bouger avec plaisir, bouger dans le plaisir. Et pour ça, je pense que c'est mission accomplie.